et bonjour tout le monde alors hier je n'ai pas pu faire des vidéos je la fais aujourd'hui malheureusement je n'avais pas le temps un petit peu compliqué un peu ces temps enfin bon bref du coup j'ai quand même construit deux trois petites choses je me suis fait des ruches avec les ruches je me suis un petit peu renseigné en fait je sais qu'il me faut normalement 150 sirops pour abeilles pour que je puisse attirer le nombre d'abeilles suffisant justement donc c'est à dire qu'il m'en faut 500 là on voit en visant en visant la ruche abeilles 474 sur 500 et pour qu'il puisse commencer à fabriquer il en faut 500 donc ça monte peu à peu ici j'en ai un petit peu moins parce que je n'ai pas mis 150 d'un coup donc il va falloir que j'attende d'ailleurs je dirais ça après il va falloir que j'en craft encore un petit peu je crois pour ça j'attends juste que le singe m'apporte encore un petit peu des ananas et des et des bananes pour que je puisse crafter justement ce miel là et j'ai fabriqué également un un bassin de piranhas là j'ai quand même pas mal galéré parce que je crois qu'à côté là j'en avais pas vu alors je sais pas s'il y avait d'autres personnes en fait qui sont venus ici pour aller les chasser ou pas mais je sais qu'il y en avait là et c'est à dire que ici dès que j'arrivais à en prendre pour ça il fallait que je craft un piège à poissons donc je mettais de la viande pour attirer les piranhas à partir de là je pouvais les prendre et je devais faire tout ce chemin ici pour aller les ramener le problème c'est qu'il mourait en fait à peu près ici il mourait il meurt très vite ces piranhas nous même avant je crois c'était même avant ça je crois vraiment bref du coup ce que j'ai dû faire c'est de me construire un bassin de piranhas ici et puis il fallait en plus que je les répare etc que je puisse les mettre à l'intérieur pour ensuite les transphaser les transphaser là bas comme ici par exemple là je peux prendre le piranhas hop je cours avec il a par exemple je suis pas certain qu'il met alors j'ai fait ça le plus rapidement possible il m'en fallait juste deux de toute manière donc c'est ce que j'ai fait j'ai ramené un mâle et une femelle et puis là elles se sont multipliées tout simplement après en mettant de la viande donc la viande j'en avais quand même suffisamment et j'ai dû fabriquer un quand on appelle ça là le ça non dit où parce que j'ai foutu à bala la ferme pour qu'ils puissent justement s'occuper des piranhas parce que l'autre ferme qui est là bas dans le bâtiment là bas avec les capybara plus les les dindes il était trop éloigné malheureusement donc j'ai dû façon j'ai renommé la même personne qui s'occupe de ça par contre je sais pas trop comment ça se passe j'ai pas vu si me ramener du poisson il me semble qu'il y ait du poisson qui commence à se remettre gentiment dans le coffre qui est dédié donc voilà c'est un petit peu tout ce que j'ai fait puis une petite modification dans ce bâtiment parce que bon j'ai pas de marteau là je peux pas vous montrer mais la limite en fait elle allait là c'est un peu moche mais c'est comme ça la limite elle allait vraiment juste après le mur mais apparemment là comme vous pouvez voir en fait le mur il est considéré ici comme à l'extérieur du feu de camp du feu de joie du coup je sais pas pourquoi c'est les seuls qui déconnent ici par exemple ça va et celui là ça va aussi et puis en fait il y a juste les murs qui ne jouaient pas et par contre les seuls c'était il y avait pas de problème ça jouait alors j'ai juste enlevé les seuls pour voilà comme ça c'était fait pour pas que ça reste là et puis ça toute façon ça va être détruit comme les toits d'ailleurs les toits je crois que ça se détruisait mais ça se détruisait avant parce qu'il y avait pas de murs là bas enfin bon bref et du coup à l'intérieur j'ai dû enlever les escaliers pour que je puisse y remonter puis j'ai fait une petite entrée par là tout simplement pour accéder ou à la partie supérieure du coup ici j'ai toujours rien mais malheureusement c'est pas comme les piranhas ici on peut pas prendre les dindes on peut juste retrait et abattre je sais pas si avec retrait je pourrais tenter mais bon je préfère pas ici j'ai dit aussi de ne pas stocker là mais directement dans les coffres dédiées comme ça ça m'évite d'aller chercher tout ce qu'il faut donc voilà ici je me fais juste une petite je crois que je l'avais fait tout à l'heure justement donc là c'est tout bon on arrive encore à gérer tout ça je me demande d'ailleurs si je vais pas devoir agrandir encore de ce côté de me faire une ligne supplémentaire pour que je puisse me faire encore une ligne de champ pour que je puisse me faire d'autres choses je vais en avoir besoin peut-être plus tard justement pour le tabac etc on verra ça en tout cas aujourd'hui donc là j'ai un autre perso que j'ai rappelé que j'ai appelé rookmout c'est le seul problème c'est que monsieur rookmout et ben il a quand même des réductions de dégâts dans les pieds géantes alors ça je n'utilise pas vraiment épuisement de la vitalité récupération d'endurance diminuée de 50% c'est quand même un peu chiant absorption rapide d'eau et puis lourdeur des pas comme quoi tous ceux qui sont en rouge ne sont pas spécialement très bon tout comme on regarde d'ailleurs dans la maîtrise il va pas au delà de 112 on a la lame arc marteau voilà c'est un petit peu chiant ce que j'ai pu faire également j'ai pris le risque parce qu'en fait je suis retourné par là bas à la forteresse barbare puis je me suis dit mais je regarde en fait je passais à côté puis je me suis dit mais est ce qu'on peut les recruter cela et puis j'ai vu que oui je me suis dit je vais essayer de recruter un niveau 50 alors c'était pas niveau 50 c'était à 49 qui était vraiment juste à côté de l'entrée et du coup puisqu'il était rare je me suis dit bah je vais essayer je vais le prendre le seul problème c'est que on peut que le garder avec les statistiques qu'il a et puis l'amélioration etc qu'il a parce que j'ai l'impression que les rollback c'est fait particulièrement la base enfin bon bref du coup j'ai pu augmenter d'un seul niveau avec lui mais il est quand même plutôt résistant assez lent mais très résistant là aussi un petit souci c'est que dès qu'il se fait toucher ou je sais plus quoi il ya un truc en fait qui me rend très lent pendant quelques secondes donc très lent sur sur l'attaque et c'est un petit peu pénible donc là maintenant ce que je vais faire c'est que lui je vais juste lui monter de niveau parce que là il est encore niveau 39 donc il a quand même 11 level encore à monter et puis je pense que j'ai monté à fond l'agilité ce qui va faire quand même level 46 alors il me semble que j'ai déjà quelqu'un au niveau 46 mais ça pourrait être pas mal par contre il va être assez fragile donc on verra un peu ce que ça donne lui je suis pas certain de le garder je vais essayer de récupérer aussi une autre personne plus tard on verra bien là par contre je vais aux collines et cette fois ci je vais me faire autre chose je vais aller un petit peu explorer à la zone qui se trouve un peu plus au nord mais au nord est à cette fois ci en plus je suis pas au bon endroit c'est pas là que je voulais aller bravo c'était marécage oui non je sais pas pourquoi je pensais que c'est tout ça bon bref oui c'est marécage et puis je vais aller donc du coup ou à l'est au nord est j'ai passé ici en fait au campement puis je vais essayer essayer je dis bien de récupérer un petit peu la carte la de voir un peu comment ça va se passer mais je pense que là bas ils sont quand même de niveau d'un niveau quand même assez élevé mais je pense que là ils seront quand même entre 40 et 50 donc autant les jeux du bon côté oui mais je préfère quand même la marquer histoire de savoir où ça se trouve exactement tu sais juste pour voir normalement là il y avait une construction ok non même pas et je n'ai pas encore essayé alors j'ai pas vraiment le temps j'ai j'ai voulu construire encore un petit peu plus à ma base pour que je puisse un petit peu avancer il y avait une construction ici mais il n'y a plus puisque la personne a quitté le serveur et les autres qui ont repris ils veulent se sont installés tout simplement ailleurs voilà j'ai un truc à la gorge c'est à feu alors pour le moment ici avec des sanglis et pas vraiment de loups c'est pas une zone où il y a beaucoup de loups par contre et j'ai pu un peu visiter là où je vais ah non non c'est plutôt en bas où je vais fouiller plutôt à l'ouest juste en dessous par contre là ouais c'est vrai que ça ça commence à devenir un petit peu plus compliqué également une chose que je n'ai pas dite je débute donc dans le fer les armures etc là je n'ai pas encore fait par contre j'ai commencé à me crafter des armes et je me suis fait un grand arc en fer avec des flèches en bronze c'est quand même pas mal je me suis crafter des flèches en fer mais je préfère attendre un petit peu quand même une personne qui soit capable vraiment de manier un petit peu tout ça parce que lui en fait je ne sais même pas s'il est vraiment bon en arc ouais quand même jusqu'à 100 ouais donc je pourrais quand même le monter j'aurais bien quand même une personne qui soit un petit peu plus haut niveau pour ça voilà donc là on arrive quand même dans les zones un petit peu plus sérieuses là je sais pas ce qui me suit est-ce que c'est toujours des sangliers je sais pas j'en suis pas certain donc là je sais pas trop à quoi m'attendre mais il me semble que je suis déjà passé par là et puis j'avais abandonné justement la dernière fois il me reste j'ai 33 bandages et puis je vais m'arrêter là je pense que c'est bon et puis j'avais pris également infusion sanguine et j'ai également encore trois bandages en plâtre ça c'est bon ça il faut toujours que je garde la cuisine également va falloir que j'ai encore deux à rechercher malheureusement là j'ai plus de points de conscience chasse à 84 mètres un alpega ici ça c'est pas le mien je sais pas pourquoi il est indiqué là haut mais donc voilà c'est juste là ce qu'ils sont toujours derrière moi les loups alors c'est tout bon est ce qu'on les voit pas encore on avance un petit peu ça c'est un peu bidon par contre c'est bien là alors lui il m'a repéré mais je n'ai pas redétecté avec ok je vais laisser je pense celui là là oh non 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 oh merde mais ils sont partout c'est con mais ici c'est joli franchement je trouve c'est vachement bien fait quoi c'est vraiment beau ça me donne envie de m'y installer ils sont juste là d'accord les loups ils sont toujours avec derrière moi ou pas apparemment ça m'a l'air d'être bon aussi 45 éclaireurs 45 j'ai à 38 c'est juste à 58 ok on va faire en sorte de garder de toute façon je pense qu'ils vont tous la 10 à 1180 1 il ya un petit bug en fait quand on veut retirer assez rapidement malheureusement ouais ça marche ça marche bien j'ai cru que j'avais tué l'éclaireur oula oula vite 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 casse toi casse toi de l'un casse toi de l'un casse toi déjà bon bah voilà j'ai déjà perdu mon perso non mais monte dessus je peux pas à l'autre il s'est barré ou pas je crois que je crois que je suis bon je crois que je suis bon ouais ouf ah là là j'ai eu peur là quand même non sanglier non me fait pas chier ok bon tout va bien du coup toi non toi tu es là merci allez on y retourne je commence déjà à flipper pour ça mais là j'étais vraiment pas bien d'ailleurs j'aurais dû être un petit peu plus intelligent à ce moment allez on va s'occuper d'abord du barbare là bas ça c'est que je suis c'est une saloperie hein ok c'est bon maintenant je vais pouvoir me faire l'autre on va y aller directement comme ça on va se prendre un bandage avant d'y aller comme ça s'il me touche ma vie remonte à par contre ce que j'aurais pu faire quand même pour le niveau c'est ça et puis on va prendre ça c'est parti ah mais lui aussi il est long comme ça ah ça c'est chiant je crois que je vais reprendre un bandage aussi voilà c'est bon faut encore que j'élimine ma ok tout va bien on va prendre des bandages on sait pas trop ce qui va arriver derrière et puis je vais regarder vite fait la map après tu sais tout ce que t'as toi alors ici ok on a ça mais là je pense que ça va craindre on y va on va quand même faire un petit saut hein du fer c'est très bien après j'ai pas la mini map sur moi malheureusement il peut rester mais tu viens de prendre ça également ok bon là-bas et là-bas 1875 qu'est-ce qui se dit ? ça dépend de la culture c'est un ingrédient Donc là je n'ai absolument aucune indication, mis à part ça. Je ne sais pas si je fais bien, mais on va quand même voir. On va voir, au pire je suis sur mon lama. Heureusement, ça va, c'est un lama... C'est un lama book, il n'y a pas de problème, il tient très bien. J'ai eu un peu peur. Tu ne m'as pas vu ! Il faut juste garder quand même. On est bien dans le bon sens, non ? Pas tout à fait, c'était plus souvent. Oh ! Un éléphant géant ! Est-ce qu'on peut les...? En plus il n'est que niveau 37, mais attention, c'est un costaud lui je pense. Et j'ai juste... Franchement, j'ai envie de savoir ce qu'il me donne comme viande et comme peau lui. Je pense qu'il n'est pas content, mais il doit être bien lent. Vas-y dans la tête. Ah ouais. Oh ! Les efforts personnels ont retiré l'effet réduction des dégâts de l'épée géante. Ah yes ! Donc c'est bien vrai en fait. On peut enlever en fait le malu. Alors je ne sais pas comment faire exactement. On récupère quand même mon super casse la première place d'élite. Ah ouais ! Ça c'est bon ! Viande de qualité, etc. Ça c'est vraiment bon. Il était plutôt facile à tuer en plus. Mais ça c'est grâce au grand arc-enfer. Là j'ai exploré. On va voir ici en fait un petit peu ce que ça donne. Après c'est pas grave, pour rentrer j'irai ici je pense. Moi je vais aller au nord en fait. Il faut que je regarde un peu plus la boussole qui se trouve en haut à droite. Ah ouais ! J'ai juste envie de dire quelque chose. Femelle. Mâle. Est-ce que la femelle donne des petits ? Est-ce qu'on peut les piéger pour avoir un... ça serait pas mal ça n'empêche d'avoir un petit qu'on puisse élever et ensuite monter. Ok. Oula comment c'est à 73, 73 ? Je vais me planquer derrière, je ne sais pas si ça va aider. Je crois que ça aide. Oula. Ah bah tiens ça aide beaucoup. Bon je vais en profiter parce que je vais avoir besoin quand même de tout ça, de la peau surtout. Obtenir peau de bête épaisse, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc j'irai chasser, en fait c'est pas des éléphants, c'est des mammouths. Ça c'est très utile. Non mais c'est juste magnifique ici, franchement. Juste pour être sûr aussi, j'aimerais bien voir si je peux... Est-ce que j'ai qu'un hache ? Une hache en os ? Non j'ai rien de plus. C'était juste pour être sûr, juste pour voir. On est toujours direction nord. Alors l'ours c'est bon, j'ai pas envie de me le faire. De toute façon il m'a repéré maintenant. Donc là je suis en plein centre quand même. C'est bon là. On me dit pas que ce sont des ours, il est où ? Ah non il est derrière moi. Ouf. Mais non ! Ce sont des ours ! Et celui-là je les déteste ! Alors apparemment... Faut quand même que je les combattes, mais j'ai pas eu de combattre ceux-là. Parce que là après vas-y pour rechercher un... Non non non, ça sent pas bon. Bon j'ai découvert ça. Les ours, je préfère les éviter tant que je n'ai pas... La bonne technique. On dirait pas un ours ça. Tant que je n'ai pas la bonne technique pour les avoir, celui-là je préfère les laisser tranquilles. Et les esquiver, franchement je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tiens, là-là j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose... Oh c'est joli ici ! Des éléphants en bas... Enfin des mammouths... Non ! Encore une frayeur... Je crois que c'est pas une bonne idée de passer par là. On va plutôt aller ailleurs, on va continuer un petit peu dans le nord. D'accord... Tu m'as pas vu ! Il va me voir, mais c'est pas grave. Euh du coup... Ah bah ici... Ah oui, là-bas... Par contre, je dois passer vers l'ours quoi ! Allez, en plus si ça se trouve, c'est même pas là ! Je pense qu'on va voir... Non, ok, c'est pas par là. On va voir, par là sûrement... Encore un autre ours... Ok, donc il va vraiment falloir que je trouve la solution. Je vais m'entraîner un petit peu... Ah d'accord, c'est par là... Il me fait pas mauvais coup... Ah, je suis pas certain... Non, je suis pas certain... Ok... 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 Non, je suis pas certain... Ça sent pas bon, ça ! Ouais, il va peut-être avoir un peu mal... Bon, ça va... En fait, j'améliore ce perso ! Finalement, il pourra peut-être être... Très efficace, hein, par la suite ! Level 36, c'est marrant, ça ! On ne sent pas si costaud que ça, au final ! Allez, niveau 45, là c'est une autre histoire ! 44... Là où on arrive où ? Allez, vas-y ! On avance un petit peu, on délousse trop tard ! Et la main, c'est bon, il a encore un petit peu d'endurance ! Et là, j'ai l'impression qu'on arrive dans un autre biome, là-bas ! J'ai envie de voir ce que c'est ! Et c'est qu'il me lâche vraiment pas... Il lâche vraiment pas l'affaire, hein, ces salauds ! Ils te suivent, merde ! Par contre, s'il y a un oiseau, là, ça va être une autre histoire ! Ils sont toujours là, hein ! C'était quoi, les oiseaux ? Je sais plus ce que c'était, comme là... Je sais pas si c'était des aigles ou quoi... Mais là, c'est intéressant ! C'est quoi, ça ? Des marmottes ? Il y a des marmottes qui m'attaquent ? C'est sérieux, ça ? C'est pas vrai... Je continue un petit peu au nord, hein, mais... Ouf, ok ! Oula ! Loody Step ! C'est quoi, ça ? Un vautour d'élite ! Ouais, ouais ! Barre-toi ! Il m'a capté, il m'a capté ! Casse-toi ! Je me casse ! Non, je vais pas chercher ! Et puis, lui, il va me suivre longtemps, hein ! Et, ouais, je sais pas trop... Mais les marmottes ! Non, mais sans déconner ! Ah, mais peut-être que le vautour, vu que ça mérite, il reste dans son coin ! Je pense que ça doit être ça ! Il me faut, par contre... Si j'arrive à découvrir cette zone, ça serait pas mal, aussi ! Là, on a du fer ! Une chauve-souris, niveau 49 ! Un 40 mètres ! Euh, je sais pas si ça fait mal... Par contre, là, je perds mon perso, c'est foutu pas, Marie-Pormingale ! Non, c'est de la pierre ! C'est pas de la pierre, ça, normalement ! Ah, ok, non, mais je comprends ! Parce qu'en fait... D'accord ! Euh, c'est parce que j'ai une pioche en os, et puis je récupère que de la pierre avec, je pense que c'est ça ! Et du coup, il faut au minimum... Il faut au minimum... Une pioche en... Une pioche en bronze ! Sinon, ça sert à rien ! Par contre, la chauve-souris, là... Ah, oui, d'accord ! Et c'est quoi, ici, minerai de fer ? Ah, et par contre... Eh bon, mais niveau 49, moi, je sais pas, ça me fout les boules, hein ! J'ai pas eu de perdre mon perso, quoi, parce que... Bon, ça a l'air d'aller... J'ai envie de le tester ! Il a pas l'air très rapide, donc ça me paraît tout à fait faisable ! Ah, oui, chauve-souris d'élite ! Ok, c'est bon, barre-toi ! C'est pas la peine ! Euh, d'accord, donc cette zone-là, ça sera pas pour tout de suite, hein, je pense ! Mais, euh, ouais, on va peut-être essayer encore un petit peu par le bas ! Tant que je suis sur mon lama, ça va, je me sens un petit peu plus en sécurité, sauf si je me fais coincer ! Euh, froid ! Radiation ! Zone désertique, avec effet de radiation et de la concentration accélérant ! C'est quoi ? Eh bien, il y a de ces trucs, des fois ! C'est des marmottes ? Mais ils me suivent sous terre ! À cette vitesse ! Ça, quand même, passe à rien ! Moi, je sais que j'ai trop... Ah, des autruches ! C'est exactement ce qu'il me faut ! Il me faut des autruches ! Ça, c'est la... Ça, par contre, je sais qu'on va pouvoir les récupérer... Ah, barbare à niveau 49, et éclaire à barbare à niveau 50 ! Et je crois que les niveaux 50, là, par contre... Je vais juste me faire ça, juste pour avoir, quand même... Le campement ! Je vais essayer, hein ! Je vais tenter ! Et je vais juste les éloigner ! Et je vais y retourner ! Bon, ça va pour le moment, je ne perds pas beaucoup de vie ! De toute façon, je suis en extérieur, mais... Allez, on va tenter tout ça ! On va juste mettre un point, histoire que je sache où c'est ! On va justeió. On va né ? On va demander cetteåtité ! On va sommerter ça ! On va aimeraut Daily C'est parti. 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 On peut retourner. Je vais peut être essayer de faire ça. Si je peux retourner directement par là-bas, ce serait pas mal. Mais elle me semble pas. On va voir. On va aller voir ça. On va se mettre le point. Je sais pas par là. Est-ce qu'il y a le bison ? Là on a level 38. Ouf. Je vais rester juste là dans le coin. J'ai essayé de me refaire un, en espérant que les loups là-bas ne vont pas me faire chier. Ah ouais, ils sont résistants. Je me casse. Non ! Montre-moi sur cela, merci. Je m'en fous, les loups, ils peuvent me suivre. Ils sont résistants quand même, c'est bison, mais j'irai tester. Mais pas maintenant, je préfère pas. Je préfère rester en vie et continuer ma route. Et de peut-être pouvoir retourner un petit peu dans la première zone. Et de retourner jusqu'à la passe comme ça, ce serait quand même pas mal. D'ailleurs là, on est chill. On connaît encore 200 m à faire. On attend la flotte. Alors, est-ce qu'il y a un passage ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air du tout là-bas, ça me paraît pas trop possible. Est-ce qu'on pourrait passer par là ? Et là, c'est une zone encore ou c'est quoi ? Non, je ne pense pas que ça existe. Et là-bas, ça me paraît un petit peu compliqué de faire le tour. Et puis là-bas, il n'y a pas l'air d'y avoir de passage non plus. Malheureusement. Après, ça reste à voir, mais... Ah oui, mais je crois qu'il faut que je passe par là et que je redescende comme ça, je pense. Au chemin inverse, j'avais essayé de le faire une fois. Alors, c'est pas grave, je vais me faire poursuivre par une saloperie là, mais... Je peux tenir, puis j'ai du bandage, et puis l'autre il ne m'a pas repéré de toute façon, donc ça va. Oui, par là, on peut descendre ! Ah oui, il m'a quand même repéré ce salaud ! Je vais quand même regarder jusqu'au bout ! Tiens, tiens ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas grand-chose, je crois. Un petit peu de lumière... Il a déjà lâché l'affaire, l'autre ? Tant mieux. Non. Ok, bon, bah tant pis. Il va falloir que je refasse tout le tour. Je pense que je vais retourner par là, puis je vais reprendre le portail là-bas. Il serait quand même pas mal aussi de voir où se trouve le prochain portail, en fait, dans la zone, là, au nord. Mais je pense que ça va être très éloigné. Donc, bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, je pense que je vais pouvoir m'arrêter ici. Donc là, ça va pas être très intéressant. De toute façon, ça va être que de la balade. Là, je suis quand même assez satisfait. Je pensais pas que j'aurais pu, quand même, découvrir un peu toute cette zone-là. Cette zone-là m'aurait suffi, en tout cas, pour l'instant, on verra. La zone où il y a la neige, là, par contre, ça va être différent. On m'a un petit peu raconté qu'on va être aussi plus long en marchant dans la neige, etc. Mais ça pourrait être sympa aussi de voir. Il faut juste que je trouve vraiment le bon perso, hein, pour ça. Pour que je puisse évoluer. Malheureusement, c'est pas facile. Non seulement il faudrait qu'il aille, quand même, des points nécessaires, en fait, dans les armes que je souhaite. Et puis qu'il n'ait pas de malu. Et même avec le malu, en fait, j'ai vu qu'on pouvait en enlever. Là, j'ai tué un éléphant. Est-ce qu'il faut juste tuer des éléphants, enfin des mammouths, pour qu'on puisse enlever les malus ? Eh bien, il faut enlever, enfin, il faut tuer certains animaux ou certains PNJ pour qu'on puisse enlever les malus. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se passe. Peut-être, en fait, à force d'éliminer du monde, on va pouvoir améliorer le perso comme ça. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Mais ce jeu m'étonne de plus en plus. Plus j'avance, plus je suis étonné. Et honnêtement, il est vraiment pas moche. En tout cas, le serveur, il va tenir sur une longue durée. Putain, j'ai un lama qui est plus clair, là. C'est parce que c'est une femelle, là ? C'est un mâle. Mais là, c'est un mâle aussi. Ah ouais, mais attends. En fait, il me faudrait un lama. Il faudrait que je le prenne un lama, que je trouve aussi un lama. Et le mien, je peux savoir comment est-ce qu'il a, là ? C'est quoi comme l'ama, le mien ? Ouais, c'est à un verre. Il est level 40. Il faudrait que j'en trouve un qui soit d'un niveau un petit peu plus élevé. Ça, c'est une saloperie. On va l'éviter. Donc voilà. Enfin bon, bref. Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à voir. Je suis loin encore. Il faut déjà que j'avance avec le fer. Il faut que j'aille miner. Il faut que je fasse ça vraiment vers les entrées au début. Pas que j'aille trop loin non plus. Par exemple, j'ai remarqué également que j'avais récupéré des PNJ de croux vénimeux. Qui, eux, sont plus résistants, justement, avec... Pas la radiation, mais le poison. Et je pense que je vais devoir améliorer au combat... Tiens, il y a quelque chose. Améliorer au combat... Ce type de PNJ. Pour que je puisse, justement, aller me faire... Les donjons à l'intérieur de ces ruines-là. Donc je ne sais pas ce qu'il faut que je passe par là. Et en fait, il va me falloir plusieurs PNJ. Suivant la zone où je vais aller. Pour que je puisse avancer un peu plus aisément. Donc, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien vu leur truc. C'est juste dommage quand même que notre personnage principal, Celui que l'on crée... Ça a plu, il est blanc. Ah, mais ça, c'est des apegas. Les personnages que l'on crée ne vont pas au-delà du niveau 40. Et puis, les statistiques, niveau 50. Et ça, je trouve un peu bête, un peu dommage. Enfin, bête, je ne sais pas, mais... C'est vrai qu'on dit que le personnage principal, en fait, c'est le masque. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais... Mais je ne sais pas, quoi. C'est pas... C'est... Voilà. C'est un peu emmerdant. Il faudrait qu'il modifie quelque chose un petit peu là-dessus, je pense, quand même. C'est vraiment... Tiens, tiens ! Prax ! Prax est venu s'installer ici. Euh... Et c'est quoi, c'était quoi, Chypra ? Ouais, tiens. C'est pas mal, ça. Donc moi, j'essaye de ne pas aller utiliser les commandes admin, non plus, pour tout découvrir, machin, parce que je... Je vais vite me faire chier. Je triche le moins possible. Je dis pas que je me suis pas aidé un, deux, trois fois, quand même. Mais... Mais sinon... Non, non. J'essaie de faire ça, hein. Quand même, tranquillement. Et d'avancer un peu à mon rythme, et puis de découvrir. Parce que c'est... C'est ça qui est beau, justement. C'est de pouvoir découvrir comme ça, hein. Et pas en trichant. Donc, euh... Donc, voilà. Bon, allez. Moi, je vais m'arrêter là. On est à 52 minutes. Donc, euh... Comme d'habitude, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Au revoir !